bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui sur l'amitié et autres écrits de siegfried krakauer un auteur allemand de la première moitié du 20e siècle sociologue philosophe qui a exploré des domaines variés le cinéma aussi ici ce sont des écrits plutôt de jeunesse des années 20 des années 30 du 20e siècle qui parfois colle à l'actualité parfois réfléchissent de manière plus générale à des notions comme celle d'amitié de jeunesse il parle de la jeunesse de son époque et des différences entre les jeunesses allemandes russes et d'autres et parcours des domaines variés qui nous permettent de réfléchir à certaines notions la notion d'amitié en particulier mais aussi de comprendre comment pouvait penser des gens de son époque et notamment des gens de son époque en allemagne alors évidemment l'allemagne des années 20 et 30 c'est la montée de l'hitlérisme à laquelle krakauer s'oppose mais c'est quand même aussi une pensée à la fois dans l'idéalisme et dans l'essentialisme des races notamment qui est présente dans ce livre là présente et c'est une mise à distance mais peut-être pas toujours comme elle le pourrait du moins est ce l'impression que j'en ai eu alors évidemment je vais comme d'habitude lire quelques extraits feuilleter un peu ce livre là sans prétendre à l'exhaustivité d'autant plus que c'est un recueil d'articles au fond assez disparate donc il y a sur l'amitié il ya nietzsche dostoevski qui oppose les allemands et les russes il y a la théorie du roman de georg lukacs philosophie de la communauté esprit allemand et réalité allemande de la situation religieuse en allemagne former des compositions jeunesse européenne et la révolution d'octobre voilà les articles qu'il y a alors celui qui m'a attiré vers ce livre c'est celui sur l'amitié une réflexion sur l'amitié sur au fond différentes formes d'amitié ou différentes formes de ce qui n'est pas l'amitié est ce que par exemple les couples mariés sont une forme d'amitié les couples mariés ressentent souvent le lien qui les unit comme une forme de camaraderie même si c'est en individu distinct qu'ils partagent leur vie cela se produit lorsque la particularité et le caractère unique de leur union échappe à leur regard lorsque leur destin leur apparaît dans ce qu'il a de typique typique est en italique le terme un sens très précis je crois qu'il a été cherché chez quand le sens de ce terme typique et lorsque de la pluralité de leurs souvenirs et de leur vie commune il ne leur reste que la conscience qu'ils sont des personnes qui s'appartiennent à jamais souffrent vivre et se battent dans des conditions semblables évidemment le couple marié est proche il est évident qu'une relation aussi impersonnelle dont l'arrivée ne dépend que de circonstances extérieures requiert obligatoirement que chaque individu y mette son sentiment les vertus et les défauts du bon camarade pourrait être identifié purement de l'essence de la relation presque indépendamment de l'expérience qu'est ce qui renforce la communauté une constante serviabilité l'affabilité l'adaptation réciproque qu'est ce qui contribue aux buts poursuivis l'esprit de sacrifice le courage l'endurance à surmonter les difficultés qu'est ce qui l'inhibe toute querelle toute intrusion de la personnalité totale dans la relation et qui l'alourdissent inertie manque de volonté voilà des outils pour construire une amitié alors là on parle de camaraderie on parle de groupes mariés on va parler aussi de collègues qui sont plus que des camarades les collègues ne sont pas des camarades parce qu'ils ont un vécu qui est souvent plus proche si l'on a fait telle carrière tels choix eh bien on a un parcours qui se ressemble donc les collègues sont au fond de potentiels amis peut-être plus que des camarades qu'on croise un peu au hasard donc voilà qui sont les amis quelles sont les formes d'amitié entre la camaraderie le rapport entre collègues le rapport des couples mariés ou pas bref il ya plein de réflexions qui sont posées là dessus mais au fond ça ne définit pas encore tout à fait ce qu'est l'amitié quel que soit le prétexte de la connaissance qu'il s'agisse d'une affinité humaine d'un rapport pratique ou quelques causes occasionnelles du moment qu'il est décidé que la relation ne deviendra pas plus intime un mur de séparation invisible s'érige entre les individus cette limite est plus proche du point central de l'être que dans la camaraderie et paraît aussi fréquemment dans la relation professionnelle elle se dresse là où commence à poindre la conscience de soi à proprement parler là où les sources intérieures frémissent où les pensées et les sentiments qui jaillissent mystérieusement et directement des profondeurs de l'âme s'éveillent où se laisse apercevoir enfin par éclat le début et la fin d'une personnalité dans sa cohérence l'univers de ses vécus est inaccessible à une simple connaissance qui doit se contenter de bribes ici un fragment du quotidien là une préférence particulière et dans l'ensemble des perspectives sur autrui partiel est décontextualisé une pudeur plus subtile que la balance la plus sensible fait ici aussi sentir la moindre transgression des limites on voit bien quelles sont les limites dans les relations et quelles sont les limites à franchir et à ne pas franchir c'est quelque chose de très subtil pour passer de l'amitié à l'amour de la camaraderie à l'amitié de rapport entre collègues à l'amitié etc on est toujours à jouer un jeu extrêmement extrêmement subtil et cela continue cette réflexion continue amis ou amants un regard superficiel suffit à percevoir le rapport inégal entre amis et amants ceux-ci veulent constamment être ensemble et partager leur vie leur sentiment s'approfondit et s'en nourrit cela au contraire n'ont cure d'être en contact chaque jour et à chaque heure ils n'accordent aucune valeur aux circonstances extérieures infiniment importantes à l'amour cependant si l'amitié se tient loin d'une aspiration à fusionner les existences et si néanmoins en elle les âmes souhaitent s'interpénétrer complètement c'est que dans un cas comme dans l'autre et désirer une relation entre des personnes dans leur entièreté et donc que cette entièreté doit avoir ici et là une signification distincte sous le terme d'amour on comprend la vie qui se déroule telle qu'elle est et telle qu'elle s'écoule dans le temps avec ses bons côtés et ses côtés répugnants avec ce que les jours amènent de bonheur et de souffrance il nous faut maintenant exposer le sens que revêt dans l'amitié l'embrassement de l'être entier qui est sans doute plus évident dans l'amour en ce qui concerne là je reprends les modes krakauer en ce qui concerne la conscience que chacun a de soi-même et de sa vie il est possible de distinguer deux types de personnes et là il fait une distinction qui est assez intéressante qui renvoie à des manières d'être au monde les unes agissent pensées sentent sans qu'aucune connexion ne s'établisse entre ces expressions individuelles de leur existence chaque expérience est limitée à elle même et n'influe pas sur les domaines les plus élevés de l'âme à cette catégorie appartiennent tous les hommes et il s'agit peut-être d'une majorité qui ne possède pas de la force autonome suffisante pour s'affirmer comme unité singulière dans le monde mais qui sont au contraire le produit des circonstances d'une époque c'est assez assez pessimiste comme manière de voir les choses la majorité des gens serait au fond issus de leur époque je rappelle que craqueur est sociologue que au fond il observe les rapports sociaux et constate qu'au fond pour beaucoup on est dans une sorte de calque de la société sans individualité propre quasiment en eux se logent des centaines de contradictions jamais ressenties car ils ne connaissent pas le besoin de saisir et d'unifier les parties juxtaposées en un tout tantôt ils sont durs et cruelles tantôt doux et débordant selon les habitudes les mœurs et les données du jour tandis que pour tenir un commerce ils savent se montrer lucides et conscients envisageant précisément tout ce qui est requis à la prospérité de leurs affaires cette conscience peut bien quand c'est pertinent mettre en rapport par elle même des élans vitaux ancrés en tout lieu entre ces brèches profondes et éloignées s'étend un vide inanimé alors cette première catégorie de personnes n'est pas la catégorie qui est celle qui va créer de véritables véritables amitiés les hommes du second genre à l'inverse possèdent une conscience dans laquelle tous les événements et contenus propres s'entrecroisent et se tissent les uns aux autres cette conscience qu'il nous faut maintenant explorer ne doit absolument pas qu'on se le dise une bonne fois pour toutes être conçue comme une conscience limpide et rationnelle dotée de clarté conceptuelle elle se loge bien plutôt dans les sentiments ou s'extériorisent comme désir et répugnance instinctive ce n'est que rarement qu'elle s'élève à la pensée pure nous la supposons ici cependant comme une conscience uniforme afin d'expliquer la disposition spirituelle spécifique à l'intérieur d'hommes unifiés nous remarquons que ceux-ci se manifestent dans un certain achèvement comme si la conscience en eux percevait toute l'âme et produisait en amont sa complétion l'arrivée de la conscience du moi est d'abord liée à la capacité et au besoin de séjourner en eux-mêmes une conscience du moi est portée sur l'impuissance et une autre sur la force les deux peuvent facilement être confondus la première se construit lorsque l'âme ne suffit plus à ses propres exigences ou échoue à surmonter quelques obstacles extérieurs elle sombre alors en elle-même, se fouille et s'effondre sur elle-même comme un animal pris au piège se débattant contre les barreaux de sa cage l'honneur blessé, l'inaction contrainte et de multiples autres causes empêchent les forces intérieures de s'écouler naturellement et suscitent des réflexions infertiles sur soi-même la conscience de soi véritable et noble à l'inverse n'est pas un simple contre-coup ni le symptôme de déception elle doit sa naissance à la volonté puissante qu'à l'âme de se sentir et de se manifester comme un tout dans le monde et ce tout dans le monde cette unification de soi-même, cette entrée en soi-même là est aussi une possibilité d'aller vers l'autre et donc une possibilité d'aller vers l'amitié voilà une partie de la réflexion l'amitié véritable consiste à cultiver des opinions similaires et suppose de se développer en commun dans les domaines de la connaissance typique là aussi le terme de typique renvoie à une notion qui n'est peut-être pas celle qu'on a l'habitude d'entendre je crois que là aussi on est dans des concepts pris à d'autres philosophes comme tout amour véritable l'amitié donne foi en l'être humain elle est toujours un sanctuaire lorsque le malheur s'abat sur un homme et qu'il est abandonné de toutes parts il peut et doit se retourner vers l'ami et passant au-delà de lui réapprendre aussi à croire aux hommes tant que son être peut se réchauffer auprès d'un autre l'amertume la plus acerbe n'a aucun pouvoir sur lui l'amitié élargit l'âme puis après l'amitié éduque les mœurs bref c'est une apologie de l'amitié mais d'une amitié profonde d'une amitié qui n'oublie pas soi-même l'amitié c'est pas le sacrifice à l'autre l'amitié elle est un échange qui permet à deux êtres de grandir ensemble voilà ces quelques réflexions sur l'amitié alors les autres textes je vais peut-être moins m'y attarder il réfléchit à des notions assez dans l'air du temps de son époque mais qui me paraissent un peu datées notamment le rapport entre nationalité et type de pensée qu'il voit en Nietzsche et Dostoyevsky où au fond il y a chez les allemands quelque chose de plus idéaliste et chez les russes quelque chose de plus concret et lui-même est un allemand contrarié pourrait-on dire lisant ceci je me disais que j'étais plus du côté russe que du côté allemand mais c'est l'affrontement entre l'Allemagne et la Russie c'est vraiment son époque c'est l'affrontement entre le nazisme qui monte le nationalisme idéaliste des nazis dont on sait les catastrophes et le communisme soviétique l'idée de société qui est plus importante dans sa dimension concrète que l'idéal de l'individu chez les allemands et bien ce sont des réflexions qui même si elles me paraissent un peu trop caractéristiques de cette époque là qui sont intéressantes justement pour comprendre ce que fut cette période charnière et terrible et au fond les russes et les allemands ont échoué tous les deux voilà quelques réflexions suscitées par ces écrits de Siegfried Krakauer un livre qui donne à penser et qui donne à revenir sur à la fois l'histoire et sur soi-même et sur ses relations aux autres et à la société et en cela il est utile ce livre là et il enrichit l'âme ou ce que Krakauer appelle l'âme nous-mêmes aujourd'hui sommes peut-être plus sceptiques par rapport à cette notion-là lui il l'utilise sans trop de problèmes il y a une dimension religieuse aussi dans sa réflexion bref un livre très intéressant que sur l'amitié et autres écrits de Siegfried Krakauer au revoir Sous-titrage ST' 501